... Bonjour Sylvain Maurice, nous sommes au Théâtre du Rond-Point à Paris et vous donnez La Campagne, un texte de Martin Krimp, l'auteur britannique bien connu, qui est en fait votre dernière création que vous avez présentée à Sartreville en tant que directeur du Théâtre de Sartreville. Et vous la reprenez au Théâtre du Rond-Point. Pourquoi le choix de cette pièce pour dernière création ? C'est un projet qu'on avait depuis très longtemps, notamment avec Yannick Chouara et Isabelle Carré, qui sont les principaux interprètes, et bien avant le Covid. S'il n'y avait pas eu le Covid, probablement que ça serait fait avant, et donc c'est fortuit. D'accord, et c'est une pièce qui vous aviez envie de monter depuis longtemps ? Et pour quelles raisons en fait ? Alors, plusieurs raisons. D'une part, j'avais déjà mis en scène Dealing with Claire, de Krimp, dont j'apprécie beaucoup l'écriture, qui je trouve est une des plus intéressantes des années 2000. Voilà. Et d'autre part, je me suis aperçu, malgré moi, que j'étais en train de faire un cycle sur le couple, en fait. J'ai mis en scène Short Stories, d'après des nouvelles de Raymond Carver. L'année prochaine, justement, je mets en scène Petit Eïolf de Ibsen, là aussi qui raconte un couple en proie au deuil d'un enfant. Et là, dans la campagne, c'est un couple qui dysfonctionne gravement, on va dire. Et donc, probablement que, sans l'avoir cherché, il y a un fil secret entre les différents spectacles autour du couple. Et parlons aussi de l'écriture de Martin Krimp, qui est quand même très particulière, parce qu'on a l'impression véritablement qu'il y a une sorte de partition qui est en train de se construire à plusieurs voix, un rythme, une musicalité, et en même temps, quelque chose de très étrange qui sous-tend tout ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qu'on nous dit n'est pas vraiment ce qu'on... Enfin, que tout n'est pas dit, en fait. C'est très étrange. Oui, oui, tout à fait. En fait, quand on regarde l'argument de la pièce, il est un peu plus classique. C'est l'histoire d'un couple qui s'est réfugié à la campagne pour des raisons qu'on va apprendre. Et puis, on va s'apercevoir que ce couple dont le mari est docteur et qui semble un couple aisé, bourgeois, on va s'apercevoir qu'il y a une troisième personne. Donc, c'est au fond un trio assez conventionnel dans la dramaturgie. Mais en effet, comme vous l'avez très bien dit, ce qui est dit n'est pas forcément ce que le font de la situation. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne parle pour ne rien dire. En fait, il travaille, on va dire, un peu en laissant des indices, comme dans un thriller, en laissant des indices qui vont nous permettre de nous construire notre propre histoire. Mais en fait, l'histoire aussi, on construit une histoire, mais on a l'impression que le spectateur, c'est très ouvert. C'est-à-dire que chaque spectateur peut se construire sa propre histoire parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas résolues à la fin. Voilà, voilà, tout à fait. Il laisse des points de suspension et il le fait exprès. Même si je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que c'est une écriture complètement abstraite. Au contraire, elle est très concrète. Mais à travers ce concret, on laisse des questions ouvertes. Il ne veut pas résoudre les questions. Et je trouve aussi que dans l'écriture, il y a quelque chose de très poétique. Parce que je pense notamment à certains passages où Corinne, qui est le personnage féminin incarné par Isabelle Carré, se promène dans la fameuse campagne. Et on a l'impression que le personnage, quand elle parle, elle peut se dissoudre. Il y a quelque chose de très fort dans ses récits pris en charge, comme la jeune femme qui est jouée par Manon Clavel. Quand elle parle de ses drogues, etc. On a l'impression aussi qu'il y a quelque chose de très fort qui se joue pour le personnage. Oui, oui, tout à fait. Le recours à la parabole, notamment pour les personnages féminins, est en effet à un procédé utilisé par Krimp. Et qui en effet prolonge, crée une sorte de profondeur quant au destin et aux situations que traversent les personnages. Oui, notamment la toute fin de la pièce est assez extraordinaire. D'ailleurs, quand on l'a lu la première fois avec Isabelle Carré, bien avant le Covid, je me souviens que c'était une lecture vraiment impromptue, comme ça. Et dès qu'on a fini de la lire, Isabelle a dit « Je le fais ». Voilà, et parce que la puissance de ce qui était raconté, puisqu'en fait, elle raconte qu'elle a déambulé sur la lande jusqu'à une pierre. Et voilà, qui est une sorte de métaphore ou d'image ou de sa propre situation quant à Richard, son mari. Oui, ce sont des passages qui sont très, très forts par rapport au spectateur, ce qu'on peut ressentir. Et sinon, vous avez continué votre compagnonnage avec Rodolphe Martin pour les Lumières, qui, je pense aussi, sont un élément fort de la scénographie. Parce qu'on a cette table en bois brut et puis ce passage de lumière aussi qui est à la fois intime et puis oppressant. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que depuis quelques années, je signe moi-même les scénographies, souvent accompagnées par un collaborateur ou une collaboratrice. Là, en l'occurrence, il s'agit de Margot Clavier. Et Rodolphe Martin, l'éclairagiste, en effet, puisque les décors sont vraiment créés pour la lumière, est un collaborateur de premier plan, puisqu'il crée de la profondeur de champ. Là aussi, des effets de gros plans, qu'il y a une mobilité de certains éléments qui permettent une mobilité de la lumière. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'impression un peu de travailler comme un cinéaste sur une table de montage. Et ce sera ma dernière question. Et en vous remerciant, Sylvain Maurice, est-ce que vous avez fait des changements dans la mise en scène en changeant de lieu ou finalement ? Alors, non, assez peu par rapport à ce que la création que vous avez vue à Sartrouville, Sartrouville, puis en tournée, puis là, au table du rond-point. Non, non, l'espace est le même. Justement, il y a cette grande table qui n'est pas du tout indiquée par l'auteur, dont on a eu la prémonition, l'idée avec Margot Clavier. Ça veut dire même une scène dans une scène, en fait. C'est une sorte de plateau sur le plateau. Voilà, voilà, voilà. Et ce que vous dites est très important. C'est-à-dire qu'on en a un usage différentiel suivant les moments. et en effet, à la fin, c'est un endroit où se dresse même la figure féminine aussi dans le fantasme que Richard en a. Enfin, voilà, comme quelqu'un qui ferait un défilé de mode, comme ça. Avec les failles chaussures. Avec des chaussures à talons qui semblent produire sur Richard. J'ai un certain effet chez lui. Voilà, mais dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est un cadeau ou si ce n'est pas, au fond, un cadeau au sens de créer une vraie relation à autrui ou si ce n'est pas son propre fantasme, peut-être un peu pervers, qui s'exprime à travers ce cadeau. Je vous remercie beaucoup, c'est Loa Maurice, pour cet entretien accordé à Mnassène. On va rappeler que le spectacle au Rond-Point se joue jusqu'au 22 janvier. Voilà, on a encore 15 jours à peu près. Il faut en profiter alors. Oui. Merci encore. Merci, merci à vous. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Applaudissements